Juste quelques petits points. J'aimerais juste aviser les gens que ce soir, il y a eu des travaux, il y a eu un bris d'acaduc sur le séminaire à l'angle de la rue Philippe. Si vous voyez des choses, des travaux, c'est vraiment un bris d'acaduc, c'est involontaire de la ville de Saint-Jean. Deuxième point pour le chantier. Je n'étais pas là, moi, avant. Ça ne fait pas longtemps que je suis élue. Je suis d'accord que le chantier va sûrement faire beaucoup de problèmes pour ceux qui demeurent à proximité. Je suis d'accord avec Mme Marcoux qu'il faut essayer de régler le plus possible pour les citoyens. Je pense que vous avez un gros problème. Chez nous, juste à entendre les enfants, des fois, on aurait de chez nous qui crient fort parce qu'ils jouent. J'imagine que vous autres, avec le bruit de fusils, ça doit être atroce. Mais j'appuie Mme Marcoux dans toutes les démarches qui vont être effectuées pour le chantier. En ce qui concerne le PTI, je l'appuie parce que j'y ai travaillé très fort. Je pense que le comité de finances s'est réuni plus qu'une fois pour pouvoir en discuter, pouvoir faire des choix déchirants aussi. On n'a pas le choix quand même. Il faut quand même respecter la capacité de payer des citoyens. Il ne faut pas oublier que cette année, on a un pont. Et aussi, on a des boisés qu'il va falloir qu'on fasse des dépenses pour acheter certains boisés. Et aussi, concernant la passerelle, je ne suis pas contre la passerelle, mais j'aimerais juste qu'on voit à voir si on ne peut pas avoir des subventions. Présentement, on n'est pas là. Et puis, quand les demandes vont être faites et qu'on va pouvoir avoir des suggestions du gouvernement ou quoi que ce soit, on pourra les étudier et regarder ce qu'on peut faire pour la passerelle. Mais en ce qui me concerne, je ne suis pas contre la passerelle. Au contraire. Merci. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada